La juridiction interrégionale spécialisée de Marseille devrait se saisir de l'enquête sur l'assassinat de Maxime Souzini d'ici la fin de la semaine. La demande en avait été faite début novembre par le procureur d'Ajaccio, Éric Bouillard. Selon nos informations, les services de la gendarmerie et de la police judiciaire seront co-saisis. Depuis l'assassinat le 12 septembre dernier à Cargès, le collectif Massimo Souzini ne cesse de dénoncer un crime commis par une bande mafieuse. Le transfert du dossier à la GIRS est perçu comme une confirmation. La GIRS habituellement traite des affaires immédiatement à partir du profil de la victime. Cette fois-ci, c'est à partir du profil des assassins. Ça y est, c'est une bande criminelle organisée qui dépasse même le village de Cargès. Ce rebondissement intervient en pleine polémique. Dans une lettre, le collectif Massimo Souzini a accusé hier la préfète de Corse de ne rien faire pour endiguer la mafia. Aujourd'hui, Josiane Chevalier répond en exhortant le collectif à donner des éléments qui permettront d'orienter le travail des services de l'Etat. Quant au terme de mafia... Je persiste à dire, et les historiens me donneront sans doute raison, que le terme mafia n'est pas approprié en Corse, surtout quand on regarde l'histoire de la mafia en Italie. On n'est pas du tout dans les mêmes organisations. Néanmoins, je ne conteste pas, et je ne l'ai jamais contesté. Mes propos ont été totalement déformés. Je ne conteste pas le fait qu'il y ait de la criminalité organisée en Corse, qu'il y ait de la voyoucratie. Mais cessons de faire de la querelle sémantique. Passons ensemble à l'action. En matière d'action, les attentes sont nombreuses, bien plus nombreuses que les condamnations pour assassinat devant une cour d'assises. C'est ce sera l'homme.